– Bienvenue, je suis dans le financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Les autorités sénégalaises veuillent tirer plus de revenus de la filière mangue. Ce fouille est considéré comme une des chaînes de valeur du secteur horticole. Il possède un fort potentiel sur les marchés mondiaux. 50 milliards de francs CFA par an, c'est le montant des ressources climat que souhaite mobiliser la Banque Ouest-Africaine de Développement. L'objectif est de faire de l'environnement un nouveau pôle de croissance. Et puis en fin d'édition, nous ferons les points sur les marchés boursiers du continent. Générique L'Agence sénégalaise pour la promotion des investissements et la société financière internationale ont signé le 30 mai un protocole d'accord pour développer la filière mangue dans la région de la Cassamence. Le but est de générer 10,5 milliards de francs CFA d'investissement dans le secteur. Le Sénégal est le quatrième producteur de mangue dans l'espace CDAO. Victoria Seiji. Au Sénégal, un protocole d'accord pour développer la filière mangue dans la région de la Cassamence a été signé mercredi 30 mai entre l'Agence sénégalaise pour la promotion des investissements et grands travaux et la société financière internationale. L'objectif est de générer 10,5 milliards de francs CFA d'investissement dans le secteur en apportant aux différents fournisseurs de services post-recote et logistique des moyens conséquents leur permettant de mieux promouvoir et développer l'industrialisation de la filière. Quand on sait que la mangue telle qu'elle est produit d'ici, c'est un cycle par an et c'est d'avoir peut-être de la production sous forme de culture arrosée et culture irriguée. Une fois qu'on organise cela et qu'on trouve des fonds appropriés, on pourrait par exemple recourir à les banques de développement comme la Caisse nationale de crédit agricole, comme la Banque nationale de développement économique, la BNDE, pour pouvoir accompagner les producteurs de cette filière. Au Sénégal, la filière de la mangue est sans cesse croissante. Entre 2000 et 2016, le taux de croissance annuel était de 22%. De 288 tonnes en 1998, le pays a exporté près de 17 000 tonnes en 2016. Sur cette période, le secteur de la transformation a généré jusqu'à 250 millions de francs CFA pour une production annuelle évaluée à près de 130 000 tonnes. Les exportations de mangue représentent à ce jour moins d'un pour cent de la production totale. Dans ce secteur, la qualité est très très importante et les opérateurs se sont retrouvés souvent avec des rejets de conteneurs parce qu'à l'arrivée, après les difficultés du voyage, le produit se trouve altéré. Donc il faut des conditions de base pour que cette filière puisse conquérir les marchés excédés. Malheureusement, ces conditions ne sont pas réunies. C'est pourquoi la mangue quasiment 16 a du mal à s'exporter. Le Sénégal est le quatrième producteur de mangue dans l'espace CDAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et représente 0,3% de la production mondiale. Selon les chiffres officiels, 41 opérateurs participent aux activités de production et d'exportation dans le pays. Les échanges commerciaux entre l'Egypte et la Grande-Bretagne ont atteint 447 millions de livres sterling au cours du premier trimestre de 2018. Une nette augmentation. À titre de comparaison, ces échanges s'échelonnaient à 414,8 millions de livres sterling au cours des trois premiers mois de 2017. L'intensification des échanges commerciaux entre l'Egypte et la Grande-Bretagne intervient dans un contexte de renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays favorisés par la perspective du Brexit. Pour faire de l'environnement un nouveau pôle de croissance, la Banque ouest-africaine de développement souhaite apporter 50 millions de francs CFA, le montant des ressources climat qu'elle mobilise chaque année. La Banque souhaite utiliser ses ressources d'ici 2021. Les précisions de Marcel Farba Maroun. 50 milliards de francs CFA par an, c'est le montant des ressources climat que souhaite mobiliser la BOAD, Banque ouest-africaine de développement. L'établissement public qui a adopté en 2014 une stratégie environnement et climat 2015-2019, dont les grandes lignes reposent sur plusieurs axes, avec pour objectif de faire de l'environnement un nouveau pôle de croissance, entend mettre en œuvre ses ressources d'ici 2021. Nous avons engagé diverses diligences visant à accroître le portefeuille de projets climat, susceptibles d'être soumis aux mécanismes financiers de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques auprès desquels nous sommes accrédités. L'objectif visé est de porter la mobilisation de ressources climat à 50 milliards de francs CFA par an d'ici 2021. D'après le président de la Banque ouest-africaine de développement, les premiers résultats ont été obtenus en 2017, avec la mobilisation des ressources climat sous forme de dons d'1,3 milliard de francs CFA auprès du Fonds pour l'environnement mondial en faveur de la promotion des énergies renouvelables au Togo. Aussi, 4,9 milliards de francs CFA ont été injectés par le Fonds pour l'adaptation en faveur de la promotion d'une agriculture climato-intelligente en Guinée-Bissau. On peut mettre de l'argent, d'abord pour former les agents et les cadres dans ce domaine. Si on a les ressources internes, on le fait. Si on n'en a pas au niveau interne, on fait appel à des experts extérieurs. Mais je ne crois pas qu'on puisse simplement déposer de l'argent et très rapidement penser à des actions sans avoir réalisé, par exemple, un diagnostic stratégique initial qui permet de mettre en place des plans stratégiques de développement. C'est-à-dire que c'est là qu'on parle souvent des programmes. Les huit membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine font partie des États vulnérables face à la dégradation de l'environnement et au changement climatique. C'est dans ce contexte que la Banque ouest-africaine de développement a intégré, dès 2003, les questions environnementales et sociales dans ses opérations. Elle s'est donnée pour vision d'œuvrer à l'horizon 2020 pour des ressources naturelles gérées au profit d'un développement propre et résidu. Le gouvernement kényan veut stimuler la croissance économique du pays. Pour ce faire, le taux d'imposition sera revu à la hausse. La nouvelle réglementation devrait viser l'impôt sur le revenu dont le taux sera relevé, ainsi que l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le capital. Les exonérations fiscales des zones économiques spéciales devraient être supprimées, tout comme celles des zones franches. Pour promouvoir le secteur de la pêche, le gouvernement gabonais et la FAO définissent un cadre de travail nommé cadre de programmation pays 2017-2022, récemment adopté. Il s'axe sur trois domaines prioritaires. Le renforcement de la gouvernance institutionnelle, des capacités nationales, la gestion durable des ressources naturelles et le développement des chaînes de valeur durables dans l'agriculture, l'élevage, la forêt, la pêche ou encore l'aquaculture. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan indien, l'indice Olshar de Johannesburg progressait de 1,00%, l'indice de Nairobi baissait de 0,38%, la bourse de Maurice était en baisse de 0,19% et l'indice du Botswana gagnait 0,07%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérien perdait 1,29%, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,53% et la bourse du Ghana perdait 0,83%. En Afrique du Nord, l'indice tunisien était en hausse de 0,68%, l'indice égyptien était en hausse de 2,18% et la bourse de Casablanca était en baisse de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financiers. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.